Bonjour, pour cette 20e capsule vidéo, on va parler de calcul des probabilités, la question 3. Donc, je vous réfère, dans le fond, à ce model dans les semaines précédentes, dans le fond, l'atelier calcul des probabilités. On avait fait les questions 1 et 2 dans des capsules vidéo précédentes. Donc, on va continuer avec la question 3. Donc, l'objectif de la capsule est lié à l'objectif du cours d'établir des liens articulés entre les différents concepts mathématiques, élémentaires, en probabilités et en statistiques, pour pouvoir préparer et piloter des situations d'apprentissage stimulant. Donc, ici, ça va être de voir avec des questions, avec des « et », avec des « ou », pour calculer aussi le nombre de résultats possibles. Donc, on va voir quels outils sont à notre portée pour faire des liens entre tout ça et les concepts de probabilités. Donc, la question 3 est la suivante. Donc, on lance un dé et une pièce de monnaie, faites un diagramme en arbre qui représente la situation. Donc, je vous invite d'abord à tout de suite appuyer sur pause, puis de faire le diagramme en arbre qui représente la situation où on lance un dé, puis ensuite, on lance une pièce de monnaie. Maintenant, je vous demande, première question, combien il y a de résultats possibles? Ensuite, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair sur le dé et pile sur la pièce de monnaie? Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ou un 3 sur le dé? Puis, finalement, toujours à partir de vos résultats, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair sur le dé ou pile sur la pièce de monnaie? Donc, voilà, c'est fait. On va bien maintenant revenir sur chacune de ces solutions-là. Donc, combien il y a de résultats possibles? J'ai d'abord fait un diagramme en arbre ici où on voit, on prend un point de départ, on a notre lancée de dé où on peut avoir 6 cas possibles. Donc, sur mon dé, j'ai les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour chacun de ces résultats-là, je vais avoir deux résultats de pièces de monnaie, soit pile, soit face, pile, face, pile, face. Et ici, j'ai tous mes résultats. Donc, j'ai eu un sur mon dé et pile sur ma pièce de monnaie. Donc, un est pile, un efface, deux est pile, deux efface. Donc, voici ici mon oméga. Donc, l'univers des possibles. Je vais avoir ici mes 12 résultats possibles qui sont tous équiprobables, dans le fond. Donc, chacun a une probabilité d'un douzième de survenir. Donc, et comment j'aurais pu savoir aussi sans même faire l'énumération des 12 résultats? Bien, j'aurais pu remarquer que sur mon dé, j'ai 6 résultats possibles. Et sur ma pièce de monnaie, j'en ai 2. Et là, ici, une erreur que les élèves vont faire, c'est d'attirer. Bon, donc, ça fait 8 cas possibles en tout. Mais non, parce que pour chacun des résultats de mon dé, donc pour chacun de mes 6 résultats, j'ai 2 résultats de ma pièce de monnaie. Donc, je vais multiplier ici. J'en ai 6 résultats fois 2, ce qui me donne mes 12 résultats possibles. Maintenant, question B, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair sur le dé et pile sur la pièce? Donc, ce que je pouvais faire, c'est soit partir de mes résultats de diagramme en arbre, puis regarder les cas où j'ai un nombre pair sur le dé et pile sur la pièce. Donc, pair et pile, donc 2 et pile, 4 et pile, puis 6 et pile. Ce sont mes 3 seuls cas favorables. Ici, je les ai faits pour que ça soit un petit peu plus succinct, pour que ça prenne moins de place. Là, j'ai fait un tableau à double entrée, mais ça représente ici mes 12 mêmes résultats que j'avais avec mon diagramme en arbre. Donc, c'est mon univers des possibles. Mes 6 résultats de dé et mes 2 résultats de pièce font mes 12 résultats possibles. Et là, ce que je peux faire, d'abord, j'imagine que c'est ce que vous avez fait, pour trouver la probabilité de trouver un nombre pair sur le dé et pile sur la pièce, d'aller voir, j'ai 3 cas favorables sur 12 cas possibles. Ça me donne 3 douzièmes ou un quart. Alors, il y a une autre façon aussi où j'aurais pu faire un calcul. C'est de dire, dans le fond, c'est quoi la probabilité? C'est comme s'il y avait deux parties. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair sur le dé et pile sur la pièce? D'abord, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair sur le dé? Donc, sur un dé, j'ai 3 cas favorables. Donc, 2, 4 et 6 sur 6 cas possibles. Donc, 3 cas favorables qui sont un nombre pair sur 6 cas possibles. Donc, 3 sièmes. Je pourrais écrire une demi, mais ici, je peux le garder 3 sièmes. Ça fait plus de sens de 3 cas favorables sur 6 cas possibles. D'autant plus que ça ne m'est pas demandé ici de donner une fraction qui est irréductible, réduite au maximum. Quelle est la probabilité d'obtenir pile sur la pièce? Donc, c'est la deuxième partie de ma question. J'ai une face favorable sur 2 cas possibles, donc une demi. Et là, si on revient à ma question, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair sur le dé et pile sur la pièce? On a vu tout à l'heure que c'est 3 douzièmes, 3 cas favorables sur 12 cas possibles. Et là, je pourrais voir, à partir de ces deux parties-là de ma question, obtenir un nombre pair, puis pile sur la pièce, est-ce que je peux, avec ces nombres-là, en obtenir mon 3 douzièmes? Donc, je peux remarquer que la probabilité d'avoir, ça c'est une façon de l'écrire ici, cette question-là ici, peut se résumer avec cette écriture-là. Donc, la probabilité d'avoir un nombre pair sur mon dé et pile sur ma pièce, j'ai dit que c'est 3 douzièmes, ça revient 3 douzièmes à 3 sixièmes fois une demi. Quand j'ai 3 sixièmes fois une demi, ça me donne bien 3 douzièmes. Et ça, c'est quoi dans le fond? C'est la probabilité d'avoir un nombre pair fois la probabilité d'avoir pile sur ma pièce de monnaie. Donc, ma conclusion, c'est que ici, la probabilité d'avoir pair sur mon dé et pile sur ma pièce de monnaie, ça revient égal à faire la probabilité d'avoir pair fois la probabilité d'avoir pile. Donc ici, quand j'ai quelque chose qui se produit et quelque chose d'autre, ce que je dois faire, c'est multiplier mes probabilités. Et ça, ça va être vrai dans le fond seulement si mes événements sont indépendants. Puis ici, c'est le cas parce que ce que j'ai sur mon dé n'a aucune influence sur ce que je vais avoir sur ma pièce. C'est pas comme dans un cas, par exemple, où j'ai des billes et là, je vais tirer des billes. Et ce que je vais avoir dans mon premier tirage a une influence sur le deuxième tirage. Parce que si j'ai pigé une bille rouge, il y en a une de moins de rouge après pour la suite. Mais dans ce cas-là, ici, c'est indépendant. Donc, ce que ça me dit, en lien avec l'arbre, j'ai quelque chose qui se passe et quelque chose d'autre. Donc, on avance dans l'arbre. Donc, je multiplie mes probabilités, comme j'ai multiplié tantôt mon 6 fois 2 pour obtenir 12. Question C. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ou 3 sur le dé? Donc, je peux remarquer ici que j'ai aucune contrainte par rapport à la pièce de manette. Donc, ma contrainte est seulement sur le dé. Donc, je regarde tout simplement le dé. Un nombre pair ou 3 sur le dé. Bon, je regarde tous les cas où j'ai un nombre pair. Donc, ici, j'ai 2, 4 et 6, puis 3 sur le dé. Donc, j'ajoute ces cas-là. Donc, ici, j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 cas favorables sur 12 cas possibles où j'ai soit un nombre pair sur le dé ou 3 sur le dé. Et là, donc ça, ça me donne 8 douzièmes. Là, je pourrais voir, un peu comme tout à l'heure, de scinder ma question en 2. Donc, j'ai quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ou 3 sur le dé? Donc, je vais scinder. Donc, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair sur le dé? Bien, comme tout à l'heure, 3, 6e. 3 cas favorables qui sont un nombre pair sur 6 cas possibles. Obtenir un 3 sur le dé, bien, c'est un 6e. J'ai un cas favorable qui est le 3 sur 6 cas possibles. Et ça, ça devrait me donner, normalement, la probabilité d'avoir un nombre pair ou un 3. Ça devrait me donner, j'ai bien vu qu'il y a 8 cas favorables sur 12 cas possibles, qui est 8 douzièmes, ou je pourrais le ramener à, peut-être, ça va être plus facile à voir, 4 sixièmes. Là, je peux regarder, est-ce qu'il y a un lien entre la probabilité d'avoir pair, la probabilité d'avoir, ou la probabilité d'avoir 3, pardon, la probabilité d'avoir pair, la probabilité d'avoir 3, puis la probabilité d'avoir pair ou 3. Et là, peut-être que vous le voyez bien, 3 sixièmes plus 1 sixième, ça donne 4 sixièmes. Donc, la probabilité d'avoir pair ou 3, c'est 4 sixièmes. Ça revient à 3 sixièmes plus 1 sixièmes. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que la probabilité d'avoir un nombre pair ou un 3, c'est égal à la probabilité d'avoir pair plus la probabilité d'avoir 3. Donc, ce que ça nous dit ici, c'est que si j'ai deux événements qui sont, on va y revenir, mutuellement exclusifs, ça veut dire qu'ils sont vraiment séparés, je ne peux pas avoir en même temps paire et trois, donc c'est soit un, soit l'autre. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Si j'ai ces deux événements-là qui sont mutuellement exclusifs, la probabilité d'avoir un ou l'autre, ça revient, soit j'ai un ou l'autre, ça me fait gagner, donc je les mets ensemble, je les réunis. Donc, la probabilité d'avoir un événement ou un autre, ça revient à la probabilité d'avoir un événement plus la probabilité d'avoir le deuxième événement. Voilà pour C. Et oui, tout ça pour dire aussi, avant de commencer la D, là ici, peut-être que vous vous demandez pourquoi on fait ça, dans le fond, parce que c'est pas plus rapide, j'aurais pu directement, justement, j'ai mes 12 cas possibles, je regarde le nombre de cas favorables, donc c'est pas plus rapide ici de faire trois sixièmes plus un sixième, quatre sixièmes, que d'aller voir ici, ah, j'ai huit cas favorables sur 12, donc c'est vrai que dans ce cas-là, pour une situation simple, c'est pas nécessairement plus rapide, mais on va voir, et dans une situation simple, c'est toujours préférable, je crois, d'aller voir les cas favorables et les cas possibles, par contre, quand l'élève va avancer dans les concepts mathématiques et qu'il va y avoir des situations un peu plus complexes, ce genre de calcul-là va devenir beaucoup plus efficace que de représenter tous les cas possibles et tous les cas favorables. Poursuivons avec la question D. Donc, quelle qualité d'obtenir un nombre par sur le D ou pile sur la pièce? Et là ici, j'ai mis où les deux, c'est implicite, ça, dans le fond, en mathématiques, il y a une différence, dans le fond, entre le où mathématique et le où qu'on a dans le langage commun en français. Donc, d'habitude, si on dit, est-ce que tu veux manger du poulet ou du bœuf pour souper, ça implique, d'habitude, c'est un ou l'autre, c'est comme du poulet ou bien du bœuf. En mathématiques, quand on dit obtenir paire sur le D ou pile sur la pièce, ça veut dire un ou l'autre, ou les deux, nous fait gagner, dans le fond. Donc, je pourrais, donc si, je gagnerais si j'ai un nombre par sur le D, je gagnerais si j'ai une pile sur la pièce, puis je gagnerais si j'ai les deux aussi en même temps. Puis là, on va aller voir encore là, on va aller scinder la question, donc, qu'est la priorité d'avoir un nombre par sur le D? On l'a dit, trois-sième. Qu'est la priorité d'obtenir pile sur la pièce? On l'a vu, une demi. Un cas favorable sur deux cas possibles. Qu'est la priorité d'obtenir un nombre par sur le D et pile sur la pièce? Donc ça, on l'a fait tout à l'heure, ça nous donnait, non, est-ce qu'on l'a fait? Non, on ne l'a pas fait. Donc, par sur le D et pile sur la pièce, oui, on l'a fait, pardon. Donc, ça nous donnait trois douzièmes, on l'a vu ici, par et pile, question B. Donc, trois douzièmes. Et là, ici, si on regarde tout simplement, avant de continuer, on regarde tout simplement quels sont mes cas favorables. Quels sont les cas où j'ai un nombre par sur le D, ou que j'ai pile sur la pièce, ou les deux. Là, je peux regarder, ok, voici tout ce que j'ai en nombre par. Donc, ici, ces deux-là, deux épiles, deux effaces, j'ai un nombre par, quatre épiles, quatre effaces, six épiles, six effaces. Donc, j'ai ces six résultats-là ici, sur 12, et j'ai aussi tous ceux-là qui sont piles, dans le fond. Et là, qu'est-ce qui arrive si je dis, ben, j'en ai combien en tout? Je ne ferais pas six plus six, je ne dirais pas j'en ai douze, parce que ce n'est pas vrai qu'ils sont tous là. Qu'est-ce qui va se passer si je fais mes six plus six, en fait, c'est qu'il y en a que je vais raconter deux fois. Le deux épiles, je vais l'avoir à la fois compté dans le nombre par sur le D, et à la fois dans pile sur la pièce de monnaie. Donc, si je fais ça, il faut que je compte, dans le fond, tous ceux qui sont paires, tous ceux qui sont piles, et que j'enlève ceux qui ont été comptés en double. Donc, ceux qui sont à la fois paires et piles. Donc, ça ici, dans le fond, j'en ai en tout neuf cas favorables sur douze cas possibles. Donc, ça, c'est ma probabilité ici que je recherche, que vous avez peut-être trouvé précédemment. Et comment on fait pour trouver ça? Ben, ça revient, dans le fond, à la probabilité d'avoir paires, qui est trois sixièmes, plus la probabilité d'avoir piles, mais il faut que j'aille enlever, dans le fond, ceux qui ont été comptés en double. Ceux qui ont été comptés en double, parce qu'ils ne sont pas mutuellement exclusifs. Donc, il y en a qui sont à la fois paires et piles. Je vais les enlever, les trois cas sur douze, donc deux épiles, quatre épiles et six épiles. Eux, j'ai à la fois paires et piles ensemble. Donc, je vais les avoir comptés deux fois dans paires et dans piles. Donc, je dois l'enlever pour ne pas que ce soit compté deux fois. Donc, ça, ça va bien me donner trois sixièmes plus une demi. Donc, trois sixièmes, ça me donne, dans le fond, c'est six douzièmes. Plus une demi, ça me donnerait six douzièmes aussi. Donc, douze douzièmes, mais je vais enlever les trois douzièmes qui ont été comptés en double. Donc, douze douzièmes moins trois douzièmes, ça me donne bien neuf douzièmes. Donc, la conclusion, dans le fond, c'est qu'à chaque fois que, si ce n'est pas mutuellement exclusif comme ça, quand j'ai peur un événement ou un autre événement, bien, ça revient à additionner ces probabilités-là des deux événements, mais d'enlever la probabilité de l'intersection. Donc, la probabilité quand les deux événements surviennent en même temps. Je termine, dans le fond, en vous proposant une ressource du jour. Donc, je vous invite à aller écouter cette petite capsule vidéo-là de huit minutes, dans le fond, qui parle de dénombrement et d'arbre des possibilités, puis de me faire ressortir, en fait, qu'est-ce que vous retenez, quelle est votre impression, qu'est-ce que vous avez appris en lien avec cette capsule vidéo. Donc, j'imagine que vous avez remarqué que cette capsule-là est assez longue. Elle prend vraiment le temps de tout expliquer, de le faire. Vous avez dit des fois, OK, on peut aller plus vite. Pour vous, peut-être que c'est un petit peu lent, mais c'est fait pour les élèves, dans le fond, pour que ça soit très, très clair. Je pense que c'est important de le faire un peu dans ce sens-là, de prendre le temps de vraiment leur montrer comment faire un diagramme en arbre, quels sont tous les résultats possibles, bien visualiser aussi comment elle le faisait avec les carreaux, les dés et tout ça. Donc, je pense que c'est important. Qu'est-ce que vous retenez maintenant de cette capsule-là? De mon côté, je pense qu'on a pu montrer que pour calculer une probabilité dans une situation simple, on peut simplement établir le rapport entre le nombre de cas favorables et le nombre de cas possibles, soit s'ils sont représentés dans un diagramme en arbre ou dans un tableau à double entrée, mais qu'on peut aussi trouver des moyens équivalents pour calculer des probabilités, ce qui pourrait s'avérer utile dans des situations plus complexes. Donc, pour l'instant, le fait que quand c'est « et », on multiplie, ou quand c'est « ou », on additionne. Pour l'instant, ce n'était pas plus efficace. Par contre, dans des situations plus complexes, ça pourrait s'avérer assez utile. Puis, c'est important aussi de prendre le temps de verbaliser les résultats à l'aide d'un arbre, puis de prendre vraiment le temps d'expliquer pour bien aider les élèves à ce qui assimile ces concepts-là. Donc, voilà, merci de votre écoute. Merci. Merci.